Bonjour à tout le monde, je suis très honoré ce matin d'être au milieu de vous, c'est ma première fois au Congo, et vraiment mon apôtre je suis très honoré. Vous savez ici on l'appelle ici la chair, et la chair est sacrée, lorsqu'un homme vous fait confiance et vous prête sa chair, c'est quelque chose de fort, parce qu'à la chair on donne la vie, et la chair on peut aussi donner la mort, c'est pourquoi j'ai une lourde responsabilité ce matin, celle de vous transmettre la vie, celle de vous transmettre la vie, la parole ce matin, tous ceux qui étaient morts dans ta vie vont ressusciter, lorsque tu vas entendre la parole de Dieu ce matin, il va y avoir des bouleversements et des grands changements, parce que la parole de Dieu ne retourne jamais, sans accomplir les décès pour lesquels elle a été libérée, c'est pourquoi je voudrais que tu dises à ton voisin, tu as bien fait de venir ce matin, parle à ton voisin, dis-lui que tu as bien fait de venir ce matin, si ton voisin est mur, il faut changer de voisin, la Bible décrit, la vie et la mort, sont au pouvoir de la langue, si tu n'ouvres pas ta bouche, Pour commencer à parler sur ta vie On est mieux servi que par soi-même Je suis au bon endroit ce matin Je suis au bon endroit ce matin Alléluia Je vais prier Cher Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ Nous avons faim et soif de toi Nous avons fait soif de ta parole Parle-nous Seigneur ce matin Fais-nous la grâce au Dieu De sonder les paroles de l'éternité En fait de voir nos vies Seigneur Être boostées par ta grâce Nous te célébrons, t'honorons Te rendons toute la gloire, la majesté, la divinité Père, il n'y a personne comme toi Tu as su séduire nos cœurs Seigneur, tu t'es livré à la croix Pour que nous ayons la vie Et que nous soyons sauvés pour vivre avec toi Dans l'éternité Laisse-moi te dire merci Laisse-moi te célébrer Laisse-moi t'honorer Laisse-moi t'exalter Laisse-moi te dire combien de fois Tu es bon Laisse-moi te dire Laisse-moi te dire�� Sois adoré ce matin. Nous sommes heureux d'être ce matin autour de toi et de prendre la meilleure option que tu as réservée pour chacun de nous. Merci pour ta grâce. Donne-moi, par ton esprit, papa, la capacité de nous transmettre le message de jour. Père, tu veux faire quelque chose de nouveau. Tu veux nous amener dans une nouvelle dimension. Tu veux faire des choses extraordinaires. Tu veux produire des miracles dans nos vies. Nous voici, nous t'écoutons et nous sommes prêts d'agir en fonction de nos paroles. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Je disais au nom de... Ta vie va être influencée ce matin au nom de Jésus. Non, ton amène est resté à la maison. Amen, ton amène. Je dis ta vie va être influencée ce matin au nom de Jésus. Aïsa, il est resté à la maison, il est resté à la maison, il est resté à la maison. Et je fais Rapidement, allons dans la Bible Nous sommes dans le livre de la Genèse Nous sommes au chapitre 18 Nous voulons lire du premier verset jusqu'au verset 11 Ensuite, nous irons dans le même livre encore Mais cette fois-ci au chapitre 21 Nous lirons les trois premiers versets Et nous allons conclure notre lecture Avec Hebreu chapitre 11 Le verset 11 Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la part de Dieu ? Merci Merci En santé Oui 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 Alors il prit encore de la crème et dit-le, avec les veaux qu'on avait apprêtés, il les mit devant eux, il s'éteint lui-même à l'air côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre et dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Il faut retenir cette partie de notre lecture. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui? Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux. Ils étaient vieux. Ils avançaient à l'âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Parole du Seigneur. Chapitre 21, verset 1 à 3. L'éternel s'est souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Il s'est souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alléluia. Sarah devait enceindre. Et elle enfantant un fils à Abraham dans sa vieillesse. Oui. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Verset 3. Abraham donnant le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Hébreu chapitre 11, verset 11, nous terminons par là. Hébreu chapitre 11, verset 11. La Bible dit. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parole du Seigneur. Assieds-toi royalement dans ta bénédiction ce matin. Amina. Alléluia. Amina. Nous voulons voyager ce matin. Nous voulons voyager ce matin. Nous voulons faire un tour vers le passé. Nous voulons visiter une histoire. Et nous voulons actualiser cette histoire à notre temps. Mais nous voulons prendre ce qui est nécessaire pour chacun d'entre nous dans cette histoire. Nous voulons prendre ce qui est nécessaire pour chacun d'entre nous dans cette histoire. Le Dieu qui accomplit ses promesses. La Bible déclare. Plus loin. Au chapitre 2 de Genèse. Un jour Dieu. Va se décider. D'aller trouver un homme. Autrefois cet homme s'appelait Abraham. Alors Dieu va nous dire. Va-t'en de ta maison. De ta patrie. De ton pays. Va de la maison de ton père. Pour aller là d'où je t'enverrai. Je voudrais déjà dire à l'église. Ce n'est pas Abraham qui avait demandé à Dieu de venir le chercher. C'est Dieu qui avait décidé d'aller chez Abraham. Et d'appeler Abraham. Chacun d'entre nous. La Bible déclare. Chacun suivait sa propre voie. Personne ne se souciait de Dieu. Personne ne connaissait Dieu. Il n'a plus à Dieu. D'envoyer son fils unique. En fait de nous appeler au salut. Personne n'a demandé à Dieu de nous sauver. Dieu a décidé de nous sauver. Mais ce qui est formidable. La Bible déclare. Il dit qu'il va faire des promesses à Abraham. Il dit Abraham. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je rendrai ton engrand. Et de toi sortiront une multitude. Il dit je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui va te maudire. Si nous remarquons bien. C'est à cause d'une série de promesses. C'est à cause d'une série de promesses. Ce sont les promesses que Dieu lui a faites. Et je me redire à l'église ce matin. Que ce soit dans la Bible. Que ce soit de façon pertinente. Dieu nous a fait des promesses. Et ces promesses là. En pur but. De s'accomplir dans nos vies. Mais j'aimerais avant de continuer. Donnez la définition de mon texte. Quand on parle d'accomplissement. Quand on parle d'exécution. On parle de réalisation. Quand Dieu promet à un homme. Il réalise toujours ce qu'il promet. La Bible déclare. Dieu n'est pas un homme. Pour se répandir. Et le fils est non pour se répandir. Lorsque Dieu dit quelque chose sur ta vie. Il va le faire. Je dis. Mais je suis venu que. Je suis venu. Je suis venu. J'habite de vivre. Je suis venu. Je suis venu. travailler dans le secret pour qu'au moment convenable ce qu'il a préparé dans le secret est que l'amène visiblement dès que tu commences à te rejouir avec lui quand Dieu promet il accomplit toujours mais c'est quoi une promesse? une promesse est un engagement qu'on prend vis-à-vis d'une personne dans l'intention de l'accomplir donc si Dieu nous a fait des promesses c'est que forcément il va accomplir cela Alléluia Amina je dis alléluia Amina non ton amène m'inquiète je dis alléluia ton amène me fait peur j'ai un problème mon apote j'ai un problème de boujocs donc vraiment je suis un enfant turbulent donc vraiment s'il vous plaît pardonnez-moi si vous me voyez peut-être trop agité le plus que je suis né tu as fait de moi un enfant turbulent avant j'étais turbulent pour Satan maintenant je suis turbulent pour Dieu donc accepte ma turbulence Alléluia Amina Alléluia Amina la Bible nous dit que quand il va dire Abraham va-t'en de ton père et de ta patrie de la maison de ton père va là d'où je te montrerai et je te bénirai mais quand nous regardons nos vies entre ce que dit la parole de Dieu et ce que nous vivons nous avons l'impression que c'est le jour et la nuit mais quand on entend la Bible on dit que quelle personne a réussi et quand je regarde ma vie il n'y a pas de réussite mais qu'est-ce qui se passe quand nous lisons cette histoire de Genèse des Juits nous avons l'impression que Abraham et Sarah ont eu Isaac en 2,4,6 c'est comme s'ils l'ont eu rapidement en réalité non ce jour-là cette année-là Abraham et Sarah étaient alors 24e année après avoir obéi au Seigneur c'est-à-dire que quand Dieu te promet il prend le temps qui est nécessaire pour appréter ce qu'il doit te donner ce n'est pas Dieu qui est en retard Dieu n'est jamais en retard c'est au moment où il a fixé te donner quelque chose mais quand ça tarde on se dit que Dieu ne va plus faire on se dit que la vie chrétienne ce n'est pas la peine et beaucoup repartent dans le monde parce qu'ils ont vu que le frère à côté de Dieu l'a béni Dieu l'a béni Dieu l'a béni mais quand il se regarde il dit mais pourquoi Dieu m'a oublié Dieu m'a oublié non c'est pas que Dieu t'a oublié écoutez-moi très bien tout ce que Dieu nous promet existe déjà la Bible déclare nous sommes dans l'évangile de Jean il dit expressement que lorsque Jésus mourait il a fait cette déclaration tout est accompli mais quand nous regardons nos vies on ne voit pas le tout accompli la seule chose que nous avons remarqué c'est depuis que nous avons accepté Jésus son esprit nous convainc que nous sommes devenus enfants de Dieu mais en dehors de ça on a des problèmes pour manger on a des problèmes pour être logés on a des problèmes pour avoir un travail on a des problèmes pour avoir des enfants on a des problèmes pour se marier on a des problèmes pour voyager mais est-ce que c'est est-ce que c'est le même Dieu qui a dit que tout est accompli oui c'est le même Dieu quelqu'un est ici quelqu'un est ici c'est le même c'est le même c'est le même c'est le même Dieu la Bible déclare que en lui il n'y a point d'ombre de variation il ne change pas ce qu'il a été avec Abraham il peut l'être avec nous aujourd'hui il le sera aussi avec nos enfants demain c'est un Dieu qui ne change pas le problème c'est quoi ? on ne veut pas comprendre Dieu on veut que Dieu puisse comprendre nos problèmes on ne veut pas comprendre Dieu Israël était sorti d'Egypte mais ils ne sont pas rentrés à Canaan rapidement il a fallu deux semaines à deux semaines de marche ils arrivaient à Canaan la terre promise qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu dit non je ne le fais pas passer par le raccourci mais si tu as ma petite je ne le fais pas passer par le tessin avant que les promesses de Dieu s'accomplissent Dieu veut se rassurer si tu as vraiment pris une décision tu dois partir du monde pour être enfant de Dieu si tu as vraiment pris une décision tu as abandonné Satan pour servir Jésus si tu n'as pas pris la décision de pratiquer la parole de Dieu et de refuser la vie du monde tu es avec Maïssa et de me donner pourquoi ce qui est plus important pour Dieu ce n'est pas l'argent qu'il veut te donner ce qui est plus important pour Dieu c'est ton âme Dieu nous aime tellement qu'il va vivre l'éternité avec nous en taille sur mille des enfants de Dieu leur regard est seulement sur les biens matériels il y a d'autres quand Dieu les bénit ils abandonnent Dieu pour que nous puissions nous abandonner Dieu nous bénit pour que nous puissions encore nous rapprocher davantage de lui mais si Dieu te bénit et que Dieu commence à repartir dans ce que tu as vomi ça va être une perte pour Dieu Dieu aura perdu une âme à cause de la bénédiction le problème d'Israël c'est pas que Dieu voulait les punir en les faisant passer 40 ans de plus dans le désert le problème d'Israël ils étaient sortis d'Egypte mais l'Egypte n'était pas sorti de leur coeur voilà pourquoi chaque fois qu'il y avait un problème de nourriture Israël pensait toujours à l'Egypte chaque fois qu'il y avait un problème il pensait à l'eau qui était à l'Egypte je voulais se débarrasser de ça avant de les bénir avant de les introduire leur bénédiction mon ami je ne te dis pas que Dieu ne t'aime pas il ne t'a pas oublié il ne t'a pas oublié la bénédiction qu'il veut te donner je te correspond quand Dieu bénit un homme ou une femme Dieu ne bénit pas à moitié il bénit en grande quantité il y a une quantité quand on le dit à l'Egypte il est comme ça je ne t'aime pas il est comme ça il est comme Dieu mon héné si on est un Dieu mon héné tout ce qu'il nous donne est il faut que Dieu ait la force de supporter il a fallu il a fallu il n'a pas oublié 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 Bien aimé, je suis venu t'annoncer, en provenance d'Abidjan, que le Dieu que tu prie, il va bel et bien te donner ce que tu lui as demandé. Mais seulement, laisse-lui travailler ta vie, laisse-lui arranger, laisse-lui enlever ce qu'il doit enlever, laisse-lui arranger ce qu'il doit arranger, laisse-lui changer ce qu'il doit changer. Laisse-lui enlever ce qu'il doit enlever, il va détonner ce qu'il t'a produit. Donc pour moi, le temps, le temps pour moi n'est pas un problème. Je me suis dit, je suis dit, ça peut avoir été déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans, 20 ans, depuis que tu es en crise. Tu ne vois rien. Mais pourtant, si tu regardes bien, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a un changement. Écoutez-moi bien, la Bible déclare, la chair ne peut hériter les choses spirituelles. En fait, les promesses que Dieu nous a faites, ce n'est pas notre chair qui hérite cela. C'est notre esprit. C'est ce que la Bible déclare. Faites les canettes et les risques. Il te laisse ton cœur. Ton cœur, ce n'est pas ton corps. Ton cœur, ce n'est pas ta chair. Ton cœur, c'est ton homme extérieur. La personne que Dieu veut faire du pied, c'est notre homme extérieur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez bien, Église. On arrive à cette merveuse histoire. Sous la chaleur du jour. Certainement, entre 12h et 13h. Abraham était dans le désert. Et dans ce désert, il y avait un chêne. Un chêne, c'était un arbre. Et à côté de ce chêne, il y avait sa tante. Une maison dressée. Comme on voit les baches aujourd'hui. Abraham y avait à l'intérieur. Mais pendant ce jour, il était assis. Et je crois qu'il était en train de somnoler. Parce qu'à cette heure-là, vous êtes sous un arbre. Pendant qu'il fait chaud. Et qu'il y a un vent qui souffle un peu sur les branches de cet arbre. Alors, la fraîcheur que ces branches vous apportent vous berce. Et certainement, il était bercé par le vent. Et il est passé à somnoler. Et il est en train de s'enlever. Et il est en train de s'enlever. Il voit Dieu. Écoutez-moi bien. On nous parle de trois anges. Abraham, il ouvre les yeux. Il voit trois personnes. Écoutez-moi très bien. Église, écoutez. Quand il voit ces trois anges, la Bible déclare, pour qu'il puisse le voir, il a dû lever les yeux. Pourquoi nous ne voyons pas l'accomplissement des promesses de Dieu? Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies. Parce que nous avons notre regard ailleurs. Nous avons enlevé nos regards sur la personne de Dieu. Nous avons commencé à faire confiance aux hommes. Oh, la Bible dit Malheur à l'homme qui se confia à un homme comme lui. Parce que l'homme ne peut pas te donner ce que Dieu doit te donner. Parce que l'homme ne peut pas te donner ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a levé les yeux. Je demande à l'église ce matin à prendre-nous à marcher avec nos yeux élevés. À prendre-nous à marcher avec nos yeux élevés. Écoute-moi bien. Si tes yeux ne sont pas levés vers Dieu, rien ne va se passer dans ta vie. Si tes regards ne sont pas tournés vers Dieu, rien ne va se réaliser dans ta vie. Tes yeux ne doivent pas être sur l'argent. Tes yeux ne doivent pas être sur les maisons. Tes yeux ne doivent pas être sur les voyages. Tes yeux ne doivent pas être sur celui qui donne l'argent. Celui qui donne les voyages. Celui qui donne la maison. Celui qui donne la femme. Celui qui donne le mari. Celui qui donne les milliards. Dieu. Ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est Dieu. Pas Mungu. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui va accomplir. C'est Dieu. Qui va changer ta vie. Qui va venir ta famille. C'est Dieu. Qui va relever ta famille. C'est Dieu. C'est Dieu. Nous avons besoin de garder nos yeux sur Dieu. Nous avons besoin de garder nos yeux sur Dieu. nous l'adapter. Nous avons besoin de fer. Nous avons besoin de penser et de voir que nous avons besoin de varier nos yeux sur Dieu. Il y a des chrétiens qui croient que pendant qu'ils sont sur la terre, Dieu est au ciel. Je suis venu rectifier ta croyance. Je suis venu rectifier ta conception. Dieu n'est plus au ciel. Depuis qu'il est tombé amoureux de nous, il a déménagé du ciel. Il est venu habiter parmi nous. La Bible déclare, Dieu a tellement aimé. Faites la croyance en donnant Jésus-Christ. Il a payé la croyance en donnant Jésus-Christ. Pour que nous puissions appartenir. Écoutez la église. Quelqu'un qui est venu pour te épouser. Lui va partir, il va te laisser ici. Quelqu'un qui est venu te récupérer? Depuis que Jésus est descendu, il n'est plus jamais parti. Mais comment ça? Comment, comment? Il a été enlevé. Mais comment tu dis qu'il est là? Il a dit ceci. Celui qui garde mes paroles, mon père et moi, Je n'ai plus au ciel. Je n'ai plus au ciel. En fait, j'ai oublié de te dire, le ciel a déménagé. Le ciel habite à moi. Le ciel est chez toi. Le ciel est dans ta maison. Le ciel est dans tes affaires. Le ciel est dans ton quartier. Le ciel est dans ta nuit. Je ne cherche plus le ciel. Le ciel est dans ton quartier. Tu as juste besoin. Mais laisser le ciel se manifester dans ta nuit. Le ciel est plus loin. La mort de Jésus nous a rapproché du ciel. Le ciel est dans ton quartier. Le ciel est dans ton quartier. Déclare. Il vient de la soudure. Alors que nous sommes sur la terre. Je n'ai pas de ton quartier. Jésus est assis à la droite du Père. Je n'ai pas de ton quartier. Mais nous aussi, nous sommes assis avec Dieu. Je n'assieds pas à la mort de Jésus. Je suis en train de te dire, la vie que tu es en train de mener, c'est une vie antiférée. C'est à dire que le match est déjà joué. Le match est déjà joué. En fait, tu as déjà vécu la vie que tu es en train de vivre. Pour Dieu, il n'a pas peur. Il sait que le combat que tu as, tu ne vas pas échouer. Il sait que tu as déjà gagné. Parce que tu es plus que vainqueur en Jésus. Tu as déjà gagné. Tu es plus que vainqueur en Jésus. Je n'ai plus que vainqueur en Jésus. Je n'ai plus que vainqueur en Jésus. Je n'ai plus que vainqueur en Jésus. Donc, pendant que tu marches, Dieu marche à la mort. Partout là où tu vas, il va avec toi. Il ne va pas arriver à la mort de Jésus. Il ne va pas arriver à la mort de Jésus. Il ne va pas arriver à la mort de Jésus. S'il vous plaît, le Dieu qui nous a créé, Mungu la tombe, avec pied comme nous. C'est pourquoi quand tu marches, il peut marcher avec toi. Quand tu cours, il peut courir avec toi. Quand tu sautes, il peut sauter avec toi. Quand tu t'as, il peut danser avec toi. Parce que c'est un Dieu qui est avec toi. C'est un Dieu qui est avec toi. Il n'a pas fait que regarder Dieu. Il n'a pas fait que remarquer que c'est Dieu qui est là. Il n'a pas. Il ne s'est pas arrêté à regarder. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? Lorsqu'on a écouté la lecture, la Bible dit, lorsqu'Abraham a vu que c'est Dieu qui passait, j'aimerais nous rappeler l'événement qui fait que Dieu est en train de marcher. En réalité, Dieu n'allait pas chez Abraham. Je vous ai dit que je vous faisais voyager, n'est-ce pas ? Que je vous amène dans l'eau dans l'histoire d'Abraham. S'il te plaît, mets-toi là-bas. Église, regardez bien. Je vais illustrer ce qui s'est passé. Voici Dieu. Voici Abraham. Dieu allait à Sodome et Gomorra parce que le péché de Sodome et Gomorra était arrivé aux yeux de Dieu. Et Dieu avait décidé de l'écrire Sodome et Gomorra. Donc la raison pour laquelle Dieu était descendu c'était qu'on allait détruire Sodome et Gomorra. Donc Dieu est en train de suivre sa voie. Abraham, lui, il habite ici. Dieu ne venait pas chez Abraham. Dieu allait à Sodome et Gomorra. Mais Abraham était là. L'église, dans la vie, ce qui est plus important ce n'est pas d'être en Christ. Ce n'est pas de prier. Mais c'est de savoir saisir les opportunités. Je ne venais pas chez Abraham mais Abraham a décidé de saisir une opportunité. L'envoyant des cieux depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant appartient au plus rapide. appartient au plus rapide. Autour de la piscine de Bethesda il y avait plusieurs sortes de malades. Tout le monde n'était pas guéri. C'était seule la personne qui saisissait l'opportunité. Il y a des choses que Dieu t'a présentées. Il y a des choses qui sont passées devant toi. Mais tu n'as pas saisi l'opportunité. Je vais rester là. La vie dans laquelle nous vivons c'est la vie la vie la plus rapide. C'est la vie la vie la plus intelligente. C'est la vie la plus réussie. Si tu crois qu'avec ta marche avec ta marche tu t'es dessus si tu veux arriver quelque part tout le monde va te dépasser. Et toi tu seras toujours au même endroit. Abraham a qui ? Je ne laisse pas passer cette opportunité. L'homme de Dieu qui est ici il a dit l'homme de Dieu vient donner la parole au peuple de Dieu il a chaisi l'opportunité parce qu'il a reconnu en tant qu'homme de Dieu chaque homme de Dieu porte sa grâce et il s'est dit il ne faut pas que la grâce du Gabon ce sont pour temps venir ici il m'a arrêté il m'a arrêté écoutez ceci qui a dit Dieu tu peux marcher est-ce qu'on se connait Dieu il faut repartir on ne se connait pas pourquoi tu me regardes c'est que j'ai eu de la famille il n'y a pas chez moi attend quand vous allez quelque part est-ce que vous regardez oui quand vous allez quelque part je n'ai pas de la famille je n'ai pas dit Alléluia Amina elle est là il est où excusez je veux boire un peu d'eau je suis ici vous avez une saison particulière ça va on veut continuer on est en plein voyage ok on repart dans l'histoire d'Abraham Dieu tu peux passer Dieu est en train de passer quand Abraham a ouvert les yeux il a dit que c'est Dieu qui passait la Bible déclare il a couru il a fait quoi il a fait quoi il a fait quoi il a fait quoi il y a des bénédictions qui appartiennent seulement aux gens qui font il y a des bénédictions qui appartiennent seulement aux gens qui font la Bible déclare l'athlète l'athlète ne peut pas remporter nos prix s'il n'a pas couru selon les règles s'il n'a pas couru selon les règles s'il n'a pas couru selon les règles s'il n'a pas un athlète il court à la Kimbia parce qu'il veut remporter quelque chose ça tu veux attraper quoi tu veux gagner quoi tu veux recevoir quoi tu veux prendre quoi il faut courir il a failli Koukimi je croyais que tu allais tu n'as pas je croyais que tu allais comme on 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 my god My God On court, on court pour recevoir La course prophétique La course prophétique La course prophétique Il calme, il calme, il calme Dieu sait comment? Eh, mon Alléluia Vous savez comment on appelle ça? Un braquage spirituel Abraham est venu braquer Dieu Je vais vous donner une révélation Ata un vieux Le monsieur n'a pas vu qu'il était vieux Maman, il faut pas voir ton âge A ton âge, tu peux avoir ce que tu n'as pas vu dans ton jeune âge Il y a des gens qui croient que je suis tellement vieux Je suis tellement vieille Que ça c'est maintenant pour les enfants Il y en a qui ont 50 ans Ils ont dit non, je peux plus me marier Je suis venu t'annoncer Il y a un monsieur qui chasse une femme de ton âge Tu as même du mal à dire Amen Je dis tu as même du mal à dire Amen Tu as du mal à dire Amen Oh non, je n'ai plus la beauté Quand tu as 30 ans La beauté est dans l'œil de celui qui regarde Tu trouves que tu n'es plus belle? Mais il y a un chômec qui trouve que tu es encore belle Il trouve que tu es encore épousable Il trouve que tu es capable d'être sa femme Il trouve que tu es capable d'être dans un foyer C'est pas une affaire d'âge Il y a une affaire d'âge J'insiste hein? Est-ce que je peux vous commenter pour le dire? Je vous commente un peu Tout le monde n'a pas dit oui Donc je ne vous commente pas Non, je ne vous commente pas Est-ce que je peux vous commenter là-bas? Je ne vous commente pas Je ne vous commente pas Pourquoi Abraham arrête Dieu? Dieu est en train d'aller à Sodome et Gomorre Mais pourquoi il arrête Dieu? Parce que quand il a vu Dieu Il a vu Isaac dans Dieu C'est-à-dire que pendant que Dieu marchait Isaac marchait derrière Isaac n'a rien qu'on a t'aimbé Il a vu qu'il m'a vu qu'il m'a vu Comme on Pendant que Dieu est ici Ta bénédiction est avec Dieu Pendant que Dieu est ici Ta bénédiction est avec Dieu Tu n'as pas vu qu'il m'a vu qu'il m'a vu qu'il m'a vu qu'il m'a vu TMI il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La chose avec Dieu. La relation avec Dieu. C'est une affaire d'intérêt. Il n'y a pas de problème. Si ton voisin ne parle pas, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. C'est une affaire de quoi? Il n'y a pas de problème. C'est une affaire. Il n'y a pas de problème. Il faut arrêter ça. Si Dieu a donné Jésus, c'est pour nous gagner. Il n'y a pas de problème. Il ne pense rien ou rien? Le respect de Dieu est nourri. Il a fait quoi? Il a donné Jésus ? Pour qu'en retour on fasse quoi? C'est vrai que pour qu'on soit sauvés, je suis d'accord. Mais c'est pour qu'on soit où ? Avec lui aussi. Si Abraham a couru, comment Abraham a été un peu ? Écoutez l'église, tu ne dois pas être un chrétien qui a le regard de tout le monde. Tu dois voir différemment des autres. Quand Abraham a regardé Dieu, il a regardé au-delà de l'apparence de Dieu. C'est ce que la Bible appelle le discernement des exécutifs. Tu regardes une personne physiquement, la personne croit que tu lui regardes physiquement, mais rien que tu es déjà en train de voir ce qui est derrière. Un homme spirituel a la capacité de regarder une personne physiquement et de la vie spirituelle. C'est pourquoi il y a des femmes qui ne se dit pas. Vous voulez que les Ivoiriens disent blaguez, vous voulez que vous blaguez par les hommes ? Bien habillé, mignon, bien tiré. Il y a des gens charmants. Il a l'argent bon. Il a l'argent. Eh, femme, tu te dis, voici l'homme de ma vie. Regarde au-delà du costume. Regarde au-delà de sa beauté. Regarde au-delà de l'argent que tu vois. La vraie personne ce n'est pas celle que quel jeu physique voit. La vraie personne c'est ce que quel jeu spirituel voit. C'est pourquoi ne prenez jamais une décision d'épouser quelqu'un une femme à cause de saboter son argent et une femme à cause de ses formes. Parce que nous, les hommes, on a regardé ce qui frappe les yeux. Les femmes, est-ce que je peux trahir les hommes ce matin ? Est-ce que je peux trahir les hommes ce matin ? Est-ce que je peux trahir les hommes ce matin ? Quand vous n'y dites pas, même je n'y dites pas. L'homme, de façon générale, il est lié à ce qu'il voit. Si c'est quelqu'un qui aime les formes, c'est les formes-là que j'aime. Donc c'est celle-là ma femme. Mais tu vas être déçu demain. Parce que tu l'auras épousée à cause des formes. Et non à cause de ce qu'elle est intérieurement. Tu vas être étonné qu'elle va commencer à devenir la femme des voisins du quartier. Mais plus que tu l'auras appris à cause des formes. Et les mêmes formes-là, les voisins aussi aiment les formes-là. Elle va devenir la femme de tout le monde. Parce que ton regard est-elle limitée aux formes. La paix de déclare, monsieur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand une femme ne peut pas faire le bonheur d'un homme, ce n'est pas une femme que Dieu t'a donnée. Quand une femme ne peut pas donner le bonheur à l'homme, ce n'est pas une femme que Dieu t'a donnée. Mesdames, vous êtes tellement précieuses que la Bible nous dit que pour vous avoir, nous sommes obligés de chercher. Parce qu'on ne peut pas parler de trouver. Or, on ne cherche pas n'importe quoi dans la vie. L'or est caché. Le pétrole est caché. Le diamant est caché. Toutes les richesses précieuses sont cachées. Et nous, pour les avoir, on doit les chercher. Madame, fais-toi désirer, s'il te plaît. Madame, fais-toi désirer. Madame, il faut que quelqu'un coure derrière toi. Il faut qu'un homme coure derrière toi. Il faut qu'un homme coure derrière toi. Il faut qu'un homme coure derrière toi. tu es en bourreuse. Il faut qu'un homme coure derrière toi. Nous, les hommes, on aime ça. Nous, on a essayé de trouver les hommes qui sont là. Mais on ne peut pas faire de l'avis. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que... Si tu vas où? Si, regarde ici, Tu me dis, Où n'as-tu que que tu me dis? Où ? Quand Abraham était ici Quand il a vu Dieu Il a décidé que c'était Dieu Il a vu Isaac derrière Dieu Isaac était l'enfant qu'il avait cherché depuis 24 ans Il y a quelque chose que tu cherches depuis des années Tu n'as pas vu Il y a des choses qui ne viendront jamais directement à toi Mais elles vont passer devant toi Si tu as le discernement des esprits Ce qui passe là C'est pour moi C'est pour moi C'est pour moi Quand tu sais que quelque chose est pour toi Tu fais tout pour récupérer Maintenant regardez le piège qu'il tend à Dieu Il arrête Dieu Ce n'est pas tout le monde Ce n'est pas tous les chrétiens qui arrêtent Dieu Tout le monde n'arrête pas Dieu Je suis désolé de vous le dire Tout le monde n'arrête pas Dieu Il y avait une foule qui entourait Jésus Même les disciples étaient autour de Jésus Mais personne n'a arrêté Jésus C'est une femme C'est la seule Quand elle a touché Jésus s'est arrêté Il y a des gens qui arrêtent Dieu Et il y a des gens qui font fuir Dieu Il y a des gens qui arrêtent Dieu Il y a des gens qui font fuir Dieu Maintenant écoute, on va terminer Il y a des gens qui font fuir Dieu Qui font fuir Dieu Regardez le plan d'Abraham Il vient d'arrêter Dieu Mais il jure qu'il veut faire un soir Dieu Il y a des gens qui font fuir Dieu Ça c'est chez moi J'ai arrêté Dieu Parce que j'ai vu Isaac derrière Dieu J'ai arrêté Dieu Parce que j'ai vu mes maisons derrière Dieu J'ai arrêté Dieu Parce que j'ai vu mon mariage derrière Dieu J'ai arrêté Dieu Parce que j'ai vu mes voyages derrière Dieu Le monsieur quand il arrête Dieu Il sait ce qu'il veut Les amis, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux Je te prie, viens chez moi Mais avant que Dieu n'arrive chez Abraham Qu'Abraham fasse asseoir Dieu Il a fallu qu'Abraham dise à Dieu Je veux te faire à manger Quand Dieu marchait Dieu n'a pas créé le nom de la voie, de la route Qu'il avait faim Est-ce que Dieu avait créé qu'il avait faim Est-ce que Dieu marchait comme quelqu'un qui avait faim Mais il arrête Dieu, il dit à Dieu je veux te donner à manger Qu'est-ce qu'il ne dit pas que Dieu avait déjà mangé avant de passer Je veux que tu viennes chez moi Que tu t'asseilles chez moi Parce que j'ai quelque chose à toi Il y a des chrétiens dans nos vies aujourd'hui De notre temps aujourd'hui Dieu est dans leur vie Ils n'offrent rien à Dieu Ils ne donnent rien à Dieu Ni leur temps Ni la louange Ni l'adoration Ni les temps d'intimité On ne donne rien à Dieu Et tu t'as dit mais pourquoi chez l'autre Il y a toujours des événements heureux qui se passent là-bas Parce que la personne a toujours à donner à Dieu On a Dieu avec nous Mon amie, quand tu as la femme Pour que la femme reste Tu dois la rendre à l'aise C'est vrai dans les femmes Tu vas faire comment ? Tu vas aller voir ailleurs Comment tu as la femme Il n'y a pas que ça Il n'y a pas qu'un oiseau Quand il a dit à Dieu Je vais te faire manger Dieu a accepté Dieu a mis Une pause A la marche A la direction C'est-à-dire à cause de toi Dieu peut pour être en suspens Sa marche vers Aaaaaah A cause de toi Dieu peut faire une exception Même si la loi a déjà été votée Mais le décaire a été pris par le gouvernement Mais à cause de toi seulement Dieu va créer une entorche Pour te faire du bien Alléluia 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 Si tu as dit à Dieu Viens t'asseoir Ils étaient trois n'est-ce pas ? Ils s'agissaient du Père, du Fils et du Saint et de la Trinité Voilà pourquoi tu la chers Parce qu'il y a trois personnes en Dieu Il est comment ? Il est comment ? Deuxième fois Lui Abraam Abraam Il est comment ? Il est comment ? Il va chercher ça Avec ça Il va chercher ça Avec ça Vite Biot Le monsieur a senti Que si on ne fait pas vite Dieu va s'élever Il va les amis jésus a dit à juda ce que tu dois faire fais-le promptement fais-le rapidement il y a des choses que tu dois faire dans cette église il y a des choses que tu dois faire dans ce ministère il y a des choses que tu dois faire dans ton département mais tu es en train de traîner ta bénédiction en dépend ton bénédiction en dépend ton travail en dépend c'est pourquoi mon ami ce que tu dois faire dans le ministère ce que tu dois faire dans l'église tu dois faire comment l'ami des cannes a racheté le temps car les jours sont communs il y a des choses que tu dois faire dans l'église vite fais des gâteaux après il a léché au serviteur il a pris un votant le meilleur il a demandé au serviteur il a prêté et il a pris il a donné à Sarah il a donné à Sarah qu'est-ce que tu dois faire dans l'église ? l'abîme nous dit Abraham qu'est-ce qu'il a fait ? Abraham a fait un peu ce jour-là il est chic qui travaille à l'hôtel ici ? personne ce jour Abraham était devenu serveur tu ne peux pas obtenir la chose de dessus tu n'as pas que c'était d'être serviteur Dieu doit se servir de toi pour faire éclater sa gloire avant qu'il ne te donne ce que tu veux il a pris la serviette il a pris le plat il a marché en serviteur ce que tu cherches depuis des années ça se cache dans ton service pour Dieu je disais ce que tu cherches depuis des années ça dépend de toi si tu sers Dieu tu verras cela si tu sers Dieu tu verras la gloire si tu sers Dieu il a déposé et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu est en train de faire quoi ? les amis Dieu mange Dieu fait quoi ? Dieu fait quoi ? Dieu fait quoi ? mange la Bible l'appelle le consommateur de notre foi tout ce que Abraham l'appelle est lié avec la foi d'Abraham Dieu est en train de manger Dieu mange mon goût courir il faut manger il faut manger il faut courir suivez bien suivez bien ici pendant que Dieu mange il y a encore le gros morceau il y a un gros morceau il y a beaucoup de chair il y a un gros morceau il y a un gros morceau on a ça pour le soupe la tomate alléluia Amina vous vous dites mais le monsieur là il allait chercher ça où ? c'est ce qui s'est passé l'Abraham déclare que pendant que Dieu mangeait Abraham s'est tenu à côté de lui je vous pose la question Abraham s'est tenu à côté de lui je vous pose la question je vous pose la question il y a un gros morceau il y a un gros morceau il y a un gros morceau écoutez l'animal entier il n'a pas laissé nous part à la maison pour qu'il mange après avec Sarah non il a tout à mener Dieu il faut manger il faut manger il faut manger il faut manger c'est ça c'est ça et à Dieu c'est ce qui est c'est c'est ça c'est ça c'est ça la Bible dit dans la nourriture qui avait été amenée il y avait aussi la crème dans la version français courant on parle du lait cahier quand Dieu a terminé de manger il a dit le lait cahier le lait cahier fait office fait office de quoi ? de digestion c'est le dessert quand quelqu'un veut manger et faire du bien à son estomac il mange ensuite il met le dessert en haut pour faciliter la digestion on a dit le lait cahier il a dit le lait cahier il donne la nourriture à Dieu mais il veut s'assurer que la nourriture ne veut pas accorcer des problèmes il donne le lait cahier pour qu'il puisse bien digérer il est de la nourriture à Dieu il est de la nourriture à Dieu maintenant pour terminer mon message voilà ce qui s'est passé Fais comme si tu rotais Mais ce que les amis Ce que vous ne savez pas Que je suis venu vous donner comme information Alors que Dieu vient de roter C'est que la nourriture a été acceptée par le ventre de Dieu Tu peux donner des offrandes et des sacrifices à Dieu Il ne peut pas les accepter Il n'est pas obligé d'accepter tes offrandes et tes tîmes Il n'est pas obligé d'accepter tes sacrifices Il est libre de dire que je ne prends pas Mais ici La nourriture qu'après vient de lui donner Son ventre a accepté Maintenant que son ventre a accepté Chose qui n'a jamais existé La nourriture que Dieu a mangé Commence à parler à Dieu dans le ventre La nourriture dit à Dieu Mon Seigneur et mon Maître Quoi qui m'a créé Pour que je sois dans le ventre des humains Aujourd'hui je me retrouve dans ton ventre Quoi le créateur du ciel et de la terre Mais je veux te donner une information La nourriture que tu viens de manger Ce n'est pas Abraham qui a préparé La nourriture que tu viens de manger C'est Sarah qui a préparé Et la Bible déclare Dieu va demander à Abraham Quoi Dieu a cherché Sarah Parce que Sarah a nourri Dieu La Bible déclare Dieu ne doit rien à personne Tout ce que tu donnes à Dieu Il va te le rendre Tout ce que tu donnes à Dieu Il va te le rendre A cause de ce que tu donnes à Dieu Dieu va te chercher Dieu va faire quoi ? 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 Dieu cherchait Sarah Dieu va faire ce que tu fais dans cette église Que tu poses dans cette église Pour l'avancement du ministère Dieu va te chercher Dieu va te chercher Je disais Dieu va te chercher Même si tu balaies l'église Dieu va te chercher Même si tu es au protocole Dieu va te chercher Même si tu es au choc Dieu va te chercher Même si tu es dans un département Dieu va te chercher Parce que Dieu ne peut pas prendre Quelque chose qui a toi Sans te bénir en retour Pourquoi Dieu cherchait Sarah ? D'abord parce que c'était Sarah qui l'avait nourri Après nous n'a fait qu'inviter Mais la personne qui a nourri Dieu C'est Sarah Quand Dieu avait mangé Le ventre de Dieu Était comme mon ventre Comme vous voyez là Il y a quoi ça Le ventre de Dieu était comme ça Dieu est enceinte De la nourriture Mais comme Sarah lui a donné la nourriture L'a donné une grossesse en nourriture Tu as décidé de faire un transfert Puisque tu m'as enceinté avec la nourriture Moi aussi je vais t'enceinté Je vais prometre que tu sois enceinte Maintenant Que Dieu Il en parle Mais il va te rendre Et ça va te faire du bien Où est Sarah ? Sarah n'a pas dit Où est celle qui a fait ça ? Où l'a dit qu'elle n'a dit qu'elle n'a dit La Bible dit Sarah écoutait Sarah était derrière la tente Elle était dans la tente Elle était derrière Dieu a dit L'année prochaine A la même époque Comme tu m'as nourri Tu as gonflé mon ventre Abraham va aussi gonfler ton ventre Église La question que je nous pose Avant que je ne dépose le micro C'est de savoir les amis Est-ce que nous pouvons nous comporter comme Abraham ? Est-ce que nous pouvons nous comporter comme Abraham ? Le problème avec nous c'est quoi ? On a enlevé nos regards sur Dieu On regarde d'ailleurs Sarah avait regardé Aga Elle avait que c'était Aga qui pouvait leur donner l'office de la promesse Mais Sarah était déçue Parce qu'Agar a commencé à se moquer d'être Quand tu te confies aux hommes Les hommes se moqueront de toi Quand tu te confies aux hommes Les hommes vont te décevoir Mais si tu te confies à Dieu Tout ce que tu vas faire pour lui Il va te le rendre Je disais 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 il va te le rendre Tiens-toi debout Si ma ma joe Merci Dieu Je bénis Que Dieu se serve de toi Pour gagner les nations Pour bénir les vies Comme tu as été utile ce matin Bien aimé Bien aimé Bien aimé Dieu passait Je suis de passage La semaine prochaine Je repars sur Abidjan Je ne suis que le passage Peut-être que c'est la dernière fois Que nous nous voyons La Bible déclare Quelques-uns parmi vous Ont logé des anges Sans le savoir Or c'est quoi le rôle d'un ange Un ange veut dire messager Ou en lançant de bonnes nouvelles Il y en a Qui ont la visite Des anges Mais ils laissent Des anges passer Sans prendre la bénédiction Qui est attachée à l'ange Je n'ai pas envie de partir D'ici Sans content que la grâce Qui repose sur ma vie Et sur mon ministère Ne puisse contribuer A l'évolution de ta vie Je voudrais que tu me voies Comme une bénédiction ce matin Il y a quelque chose Que tu as attendu depuis Mais que tu vas recevoir Maintenant Il y a quelque chose Que tu cherchais Écoute-moi bien Toutes ces années Que tu as prié La réponse est arrivée Je suis venu avec ta réponse Mais si tu me laisses partir Sans pourtant Me faire asseoir dans ton cœur Pour que la grâce que je porte Puisse toucher ta vie Je passerai avec ça C'est pourquoi je voudrais Que tu puisses rentrer Dedors de toi Que tu puisses dire Seigneur Je voudrais que la prière De cet homme Puisse ouvrir des portes Dans ma vie Puisse ajouter quelque chose De plus qui me manquait Prie avant que je ne prie pour toi Prie maintenant Entre en intimité avec Dieu Prie maintenant Entre en intimité avec Dieu Prie maintenant Quelque chose va se passer Dans ta vie en ce jour Tu as appris quelque chose De spécial pour toi Je vais te donner Quelque chose de spécial Ce matin Il y a quelque chose Qu'il a envoyé Avec moi Dieu avait quelque chose Qui appartenait à Abraham Isaac était derrière Abraham Il y a une grâce particulière Que tu vas avoir ce matin Il y a un toucher particulier Que tu vas avoir ce matin Ta vie ne sera plus jamais la même Pendant que je suis en train de te parler J'entends l'esprit de Dieu J'entends l'esprit de Dieu Mais Dieu te dit Pendant que nous sommes ici Il a déjà envoyé les anges Dans ta maison Tous ceux qui étaient défectueux Tous ceux qui étaient bloqués Tous ceux qui n'allaient pas Dans ta maison Les gens sont en train de régler Se lancement Les gens sont en train de régler Se lancement Les gens sont en train de régler Se lancement Tous ceux qui n'allaient pas bien Toute maladie Toute division Toute réelle Tout problème Qui se trouvait dans ta maison Les gens sont en train de travailler Ils sont en train de travailler En ce moment Ils sont en train de travailler En ce moment Je déclare en ce moment Que tu n'as vu pas une autre dimension Là où tu étais bloqué Je suis venu que tu étais bloqué Là où tu étais humilié Je suis venu que tu étais humilié Je suis venu que tu étais un grand joueur Je vais te dire que tout va aller mieux Je vais te dire que tout va aller mieux Je vais te dire que tout va aller mieux My God Oh 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 Lève tes mains Lève tes mains Je suis venu que tu étais Tu es Yahweh 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 Médite ces paroles Je suis venu que tu étais Je suis venu que tu étais bloqué Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501